Et le hop, c'est Magali Berda. Qui c'est Magali Berda ? Laurent, Laurent, Laurent ? Bien sûr, Magali Berda, évidemment. C'est qui ? Une influenceuse. La reine des influenceuses. La reine des influenceuses. Magali Berda, aujourd'hui, interview les hommes politiques. Regardez par exemple à l'interview Mélenchon cette semaine. Et puis d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Une question très cash. Vous détestez les riches ? Ou vous les êtes ? Non, non. Non, non. Peut-être que si vous m'aviez rencontré quand j'avais 20 ans, oui, je vous le réponds. Oui, c'est pas normal. Je vais vous dire, je connais des gens pauvres odieux et des gens riches très généreux. Je connais des gens riches odieux et des pauvres très généreux qui partagent de tout le monde. Et alors, avant de vous lâcher, avant de vous lâcher, elle a reçu Zemmour avant. Regardez un extrait de Zemmour. On dit souvent que vous êtes raciste. Des gens disent ça. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration nous suivent. nous, influenceurs. Vous avez envie de leur dire quoi ? J'ai envie de leur dire que c'est moi qui leur propose le plus beau cadeau. Devenir français. Et s'assimiler à l'histoire de France. À la culture de la France. Je leur dis à ces jeunes, regardez autour de vous. Vous êtes dans le plus beau pays du monde. Avec un peuple qui est sans doute le moins raciste de la Terre. Voilà, elle se dit la parole des gens qui ne votent pas, des jeunes qui ne comprennent rien à la politique. Elle a fait une chaîne YouTube, ce qui marchait très bien. Les vues, c'est 500 000 vues déjà pour le Zemmour. Est-ce que vous trouvez ça ridicule ou est-ce que vous trouvez ça très bien ? Je commence. Vas-y Laurent. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me dis le monde de l'influence. Ça va être très gadget, etc. Et honnêtement, je ne la connaissais pas très bien. Je trouve que l'exercice se laisse regarder. Ça a dure 30 minutes. C'est une façon un peu différente de voir les hommes politiques. Et je trouve que l'intérêt, tu viens de le dire, c'est qu'elle parle de politique à des gamins et des gamines qui n'en parlent plus, qui n'ont même plus envie de voir les hommes politiques. Oui, mais du coup, ce qu'on peut lui objecter, c'est que justement, les gamins regardent, mais comme elle n'a pas la répartie, ils déroulent un peu leur discours et du coup, les gamins entendent ce que veulent... Ce n'est pas grave, parce qu'il y a toutes les autres émissions qui permettent d'avoir ces contre-pouvoirs. Oui, mais ils ne la regardent pas, les gamins. Ce qui est intéressant, c'est que sur 30 minutes, sur des vidéos YouTube qui sont vues, 500 000 pour la première et là, on ne doit pas être 100 000 sur la deuxième, donc ça n'a pas non plus un impact faramineux. Ça reste ludique, elle est naturelle, je trouve qu'elle est spontanée. Moi, c'est ça qui me plaît. Vous pouvez mettre une petite bonne idée, mauvaise idée. C'est un mauvais impact, en fait. Attends, juste une seconde. Bonne idée, mauvaise idée que je vois un peu qui pense quoi à chaque fois parce que sinon, je suis perdu. Alors, attends, Fiona, juste Fiona, mauvaise idée. Pourquoi ? Mauvaise idée, tant mieux si les jeunes regardent. C'est très bien, il faut les intéresser. Mais en revanche, on ne s'improvise pas journaliste. Je trouve qu'elle s'adresse à des hommes qui ont une rhétorique implacable et il n'y a pas de contradiction. En fait, on n'apprend rien dans ses vidéos. Elle les suit. Il y a une question pour Zemmour. Il arrive à y répondre hyper bien et du coup, elle ne contredit pas. Mais elle ne dit pas qu'elle est journaliste. Par contre, justement, c'est ça qui est fort. Non, ça, on l'a vu. Elle assume complètement. Elle est très humble. Elle dit, moi, je ne suis pas journaliste. Je viens donner ton torse ne t'autorise pas à prendre la parole comme ça. Mon torse ne m'autorise pas à prendre la parole. Au contraire. Tu es très, très beau et tu as compris. Moi, je trouve qu'on n'apprend rien. J'aimerais un deuxième nom et puis après, bien sûr, on ne veut écouter que Laurent. Oui, comme tout le monde, le côté positif, c'est l'intérêt des jeunes à la politique et les poussent à voter. C'est très bien pour quel que soit le bord. En revanche, je trouve, comme... Fiona. Comme a dit Fiona, c'est vrai qu'il faut un peu de pas grande en politique et qu'on n'y connaît rien. On est forcément... On n'est pas sœurs de plats et les réponses, on les prend. Oui, mais ça n'est pas une interview politique. La première émission, c'était avec Zemmour et je vois, j'ai regardé, j'ai tenu 2 minutes 30. Au bout de 2 minutes 30, elle dit, il espère avoir ses signatures, voilà, et sans signature, je rappelle qu'on n'est pas remboursés. Non, c'est pour se présenter. Ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. C'est vrai que je vois. Donc, quand on n'a pas de culture politique, on dit des conneries, on n'est pas... Mais non, je déteste... Ça, c'est pas tous ensemble, Guillaume. Mais non, mais parce que là, on est dans... J'ai un truc... Mais il a raison, ce qu'il a mis Jean-Bisset. Il ne faut pas 500 signatures pour être remboursés. Il faut faire 5%. Mais elle n'a jamais dit qu'elle était une journaliste politique. Elle dit, voilà. Mais tu bosses ? Mais attendez, elle a dit, moi, je suis Magali Berda et elle va poser les caissons. Elle n'a jamais voté. Enfin, vous connaissez Magali Berda. Elle est toute en plastique de la tête aux pieds. Elle est habillée. Elle est habillée. Elle arrive, elle est habillée en bas de main. Mais j'aime beaucoup Magali Berda. Et avant d'aller voir Mélenchon, elle m'a appelée en disant, est-ce que tu as des questions à me donner ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Et je lui ai dit, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Elle dit, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, elle fait un peu comme confession intime. C'est à dire qu'en fait, ce qu'elle fait. Karine Le Marchand l'a fait. Karine Le Marchand l'a fait. Mais on s'en fout. Le résultat, c'est qu'on a un assistant qui n'est pas très politique, qui ne connaît pas grand-chose. Et du coup, il a regardé et il dit, vous savez quoi ? Mélenchon, il veut ça, il veut ça. Jamais il ne se serait intéressé à ça si ça touche même 4, 5, 6, je ne sais pas, 100, 200 personnes. Le but est atteint. C'est vrai que notre assistant a retenu qu'au-delà de 30 000 euros de revenus par mois, il allait taxer 90 %. Il a retenu une idée déjà. Et Florian, ton petit toujours. Mon petit, voilà. C'est une très très bonne idée. Donc toi, c'est beaucoup... Pour toi, c'est une très bonne idée. Je voudrais répondre à Hugo parce qu'il parle d'impact modéré. J'ai entendu des choses un petit peu... Oui, un pacte modéré, j'ai clairement dit ça. Voilà, en fait, non. Pourquoi ? Parce que depuis une semaine, Magali Berda, elle a des papiers dans l'Obs, dans l'Ib, dans le Figaro. New York Times. On parle d'elle partout. Donc en fait, elle est en train d'être prise très au sérieux par les politiques eux-mêmes. Et j'ai une anecdote à vous raconter. Moi, j'étais présent le fameux jour où elle était entourée des influenceuses et de Marlène Schiappa. Vous vous souvenez ? Attends, on a l'extrait. On a l'extrait. On peut le passer ? Allez-y. Donc elles étaient parties avec des influenceuses voire Marlène Schiappa pour parler des réseaux sociaux. On pensait que ça serait bien. J'étais autour. Et regardez ce qu'on a eu. Oh my God. Bon, les filles, je vous emmène où, là ? On va voir madame la ministre. On va voir madame la reine. Non. Marlène Schiappa. Voilà. Qui est ministre de la citoyenneté. Elle ne le savait pas. Charline n'y a pas. Non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ? Tu veux des cocktails ? Eh ben, il n'y en a pas. C'est marmène Schiappa. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas là, la ministre. Attends, on termine. Florian. J'explique parce que j'étais autour de la table. Alors là, on ne me voit pas, je ne suis pas filmé. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Tu as l'homme discret. Mais j'ai assisté à une grande partie de la réunion et toutes les influenceuses que vous voyez là, qu'on a beaucoup moquées sur les réseaux ou ailleurs, elles ont posé des questions très sérieuses. Elles ont été vraiment... Elles ont vraiment joué le jeu et sur leur réseau à elle, sur des sujets très sérieux de violences, faites aux femmes, etc. Elles ont vraiment joué le jeu. Et Magali, à ce moment-là, elle est en contact avec Marlène Schiappa depuis des mois, avec Elisabeth Moreno qui est la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes aussi. Et aujourd'hui, elle est vraiment prise au sérieux par ces gens-là. Ce jour-là, elle a parlé à Marlène Schiappa, elle a soulevé l'idée de faire un ministère des réseaux sociaux. Alors au début, ça a fait un peu rire. Elle a demandé aussi à Zemmour. Oui, mais la première fois, c'était ce jour-là. Et c'est quelque chose qui est en train de se discuter de plus en plus. Et moi, je vous parie que dans six mois, peut-être même avant, Magali Berda aura un rôle important. Attends, juste Déborah. Mais c'est tout sauf une idiote, Magali. Mais on n'a jamais dit que c'était une idée. Attends, Déborah. Attends, je vais aller vite Déborah. C'est tout sauf une idiote. Et on a surtout tous les ministres qui passent leur temps sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu Jean-Baptiste Gébari. Gébari. Le ministre des Transports passe sa vie sur TikTok et a des records de millions de vues. Non, c'est pour dire que la politique se modernise un peu et essaie de se mettre au goût du jour. Ce n'est pas seulement l'élite qui vote maintenant. Vous êtes trop élitiste. Demain, il y a des gens qui ne sont pas forcés. Non, mais c'est la vérité. Le cœur du sujet, c'est quand même le programme malgré tout des candidats. C'est ce qu'on va faire pour la France. Mais on peut vulgariser ce programme Le fait que maintenant la personnalité des candidats soit importante et qu'on veuille savoir qui se cache derrière un programme, très bien. Elle le montre, Magali. Mais il ne faut pas oublier que le cœur du programme, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la France. Le programme, c'est ça le plus important. Mais on a les politiques qu'on mérite. Et pardon, pourquoi la politique serait réservée à un entre-soi ? Pourquoi est-ce que les hommes politiques ne seraient reçus que par des journalistes qui se connaissent avec qui des jeunes ? Et pourquoi elle est la voix des sans-voix ? Mais non, mais les journalistes, c'est une compréhension. Laurent, je ne comprends même pas pourquoi on a ce discours en réalité. Surtout vous, qui êtes plutôt d'une génération jeune. Vous devriez tous trouver ça plutôt bien. Deuxièmement, attendez, j'aime bien ces phrases qui ne veulent pas dire grand-chose, Déborah, pardon, je t'attaque direct, mais ils passent leur temps. Je connais très bien Djibari, le ministre des Transports, il ne passe pas son temps. Il fait une fois par semaine. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ah si. Mais on n'est pas en train de dire que les réseaux sociaux, c'est de la merde. Il fait une fois par semaine, etc. Mais comme Macron a vu Max Payne et Carlito. Et on montre généralement que des images perturbantes parce qu'on a l'impression, exemple avec Chapa, qu'elles ont toutes fait la fête et qu'elles n'ont rien à foutre de rien. Ce qui n'est pas vrai. Tu viens très justement de rappeler la vérité qui est faite. C'est ce qu'on retient aussi. Il ne faut que les images qui sortent, c'est ça. Attends, moi je suis né sous De Gaulle. Tu n'aurais pas fait des vidéos à la queue leuleux. Mais non, mais non. Oh là là, le Zocou. Bah oui. Jusqu'Arnestin. Pardon, je ne suis pas De Gaulle, je suis né aussi sous De Gaulle. Jusqu'Arnestin a fait de la cordée. Non mais pardon, mais on sait qu'on ne peut pas sur le sujet là. Est-ce que les ministres ou les présidents doivent être sur les réseaux sociaux ? Est-ce que Magali Berda est légitime pour interviewer ce qu'on retient sur cette vidéo et ils les font toutes à la queue leuleux ? Non, s'il vous plaît, pas en même temps. Est-ce que c'est bien ce qu'elle fait ? Ça, c'est ça. Laurent, est-ce que dit Fionna est important ? Juste, pourquoi ? Parce que Magali Berda, elle a pris un million de followers sur Instagram. Les filles qui étaient autour de la table, parfois plus, un petit peu moins, mais dans ces eaux-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle parle à des millions de gens. Après, je vous arrête là parce qu'il faut qu'on change de débat. Moi, qui suis un peu rétrograde, un peu machin, mais moi, de mon avis, et ça ne lancera pas le débat, mais ça n'aura plus un autre en autre, mais moi, Macron qui fait Squeezie et Carlito, ça marche à la gorge. C'est grotesque. S'il faut passer par deux influenceurs avec machin pour faire voter les jeunes, moi, mais je ne donne pas mon avis, mais je l'ai fait. Mathieu, j'ai juste, moi, le nom apparemment de son prochain invité. Je ne sais pas si je peux Valérie Pécresse. Apparemment, ils y passent tous, évidemment. Non, ils y passent pas tous. Elle espère. Elle n'aura pas Macron, je pense. C'est tout bénef. Elle n'aura pas Macron. Vous n'en savez rien. Moi, je pense qu'elle va l'avoir. Vous n'en savez rien. Elle est capable. Je peux me dire que Magali, elle fait beaucoup de choses. Elle fait avancer beaucoup de choses. C'est une très bonne business. C'est une fille très intelligente. Après, son petit défaut, c'est que parfois, la forme n'est pas bonne et le fond est très bon. Elle est bien se montré. Oui, mais l'intention est bonne. Elle est cash. Allez, en avant.